Bon bon bon, comme on se retrouve les amis, comme on se retrouve, ça fait trois semaines que je n'ai rien sorti. Si vous me suivez de manière assidue, vous savez que d'une, je suis irrégulier, et de deux, pas très stable mentalement. Niveau stabilité mentale, je suis du niveau de ton ex toxique. Mais malgré tout, je reviens, je vais vous donner des nouvelles et surtout répondre à mon titre pour cette vidéo, à savoir pourquoi est-ce que j'ai quitté la France. Parce que quand je repense à comment je vous ai laissé, je me dis que les choses ont un petit peu dérapé. Il y a trois semaines, lors de ma dernière vidéo en date, je vous ai dit que j'allais partir quelques jours en Bulgarie. Voilà, je suis parti quelques jours en Bulgarie, tu vois, histoire de faire un petit peu de tourisme, il m'a irré un peu l'esprit. Quand on parle d'Europe de l'Est, on entend tout le temps, ouais, Budapest, Athènes, Prague, tout ça, mais je n'ai jamais entendu Sofia de Bulgarie. Déjà, je tiens à dire, je ne sais pas s'il y a des frérots bulgares qui nous regardent. C'est génial, c'est fantastique, c'est beau, la vie n'est pas chère, les habitants sont sympas, bref, rien à dire. Mon séjour là-bas était lourd. Mais au moment de choisir mon séjour, tu te doutes bien parce qu'il y a un sujet qui fait l'actualité depuis bientôt plus de six mois, c'est le Covid. Voilà, le Covid, la situation sanitaire, les restrictions, la HES. Moi, au moment de partir, surtout quand je suis parti vers le 20, 25 octobre, je ne sais plus exactement, j'ai cherché un pays, tu te doutes bien, où la situation sanitaire était relativement sympathique. Parce que ça sert quoi ? À quoi de partir de France où c'était la HES pour aller dans d'autres pays où c'est également la HES, tu vois ? Genre, à ce niveau-là, ce n'est pas super intelligent. J'ai cherché un pays où c'était relativement OK et il se trouve que la Bulgarie répondait à mes critères. Ils acceptaient les Français sans trop de restrictions, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois semaines, on était les parasites d'Europe. Vraiment, t'essayais de partir quelque part en Europe en étant Français, t'arrives à la frontière. Where do you come from, France ? Le mec, il te tirait une balle dans les genoux. Vraiment, t'étais trop mal vu. En Bulgarie, il se trouve que nos amis de là-bas nous acceptaient facilement, donc j'y suis allé. Et il y a trois semaines, c'était un pays qui était encore détente, 6-700 cas par jour, pas trop de morts, pas trop d'hospis, tout ça machin. C'était acceptable de même au niveau des restrictions. Donc moi, j'y vais avec Madame, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, j'en ai fait une superbe vidéo qui devrait sortir, je pense, dans la semaine ou la semaine prochaine. Et là-bas, comme je vous ai dit, pas trop de restrictions. Pas de masque dans la rue, un petit peu en intérieur mais ça allait, pas de couvre-feu, bar ouvert, resto ouvert, tourisme. Bref, tu pouvais vivre, quoi, tu vois, du classique. Déjà, je tiens à dire quand même un truc dès le début, je ne suis pas là pour discuter de la pertinence des mesures sanitaires ou non. Je ne suis pas épidémiologiste, ce n'est pas ma spécialité, j'ai fait quelques études de mon côté, mais ça n'a rien à voir avec la santé. Donc je ne suis même pas là pour discuter de ça et de toute façon, je vous laisserai parler de Didier Raoult et des masses dans les commentaires, vous le ferez mieux que moi. Moi, je vous fais juste mon ressenti personnel, ce n'est pas une critique, je me renseigne de mon côté, donc j'ai mes opinions. Mais ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo, donc je ne vais pas les exposer. Donc, je vais en Bulgarie, je vis ma vie un peu comme la vie d'avant, ça me rappelle la vie d'avant Covid, vraiment, tout était ouvert et tout, c'était cool. Et je me suis dit, ok, sans la patate arriver, parce que je voyais qu'en France, ça faisait quelques semaines que les indicateurs n'étaient pas au beau fixe. Ça a commencé, je crois, mi-août, un truc comme ça, arrivé mi-octobre, bon voilà, les hôpitaux se remplissaient. Je pensais personnellement que le confinement nous pendait à plein nez, j'avais commencé à me dire que ça allait arriver, je me faisais à l'idée. Sauf que moi, le premier confinement, je l'ai vécu un peu comme tout le monde, il nous a été forcé, c'était l'inconnu, on ne savait pas comment ça se passait. Et moi, je pensais que ça allait durer peut-être deux ou trois mois. Par contre, un des trucs sur lesquels j'étais sûr, c'est que je ne voulais pas à nouveau vivre la situation du premier confinement, à savoir rester chez soi, sortir à un kilomètre, pas voir ses potes pendant des mois, être lié comme ça à l'ambiance anxiogène qu'on a dans le pays. Franchement, en France, on a une ambiance anxiogène à cause de ce virus depuis plusieurs semaines et c'est assez relou, c'est assez relou dans la mesure où on est là, suspendu aux chiffres, aux hôpitaux, aux morts, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va pas mieux ? Est-ce qu'il y a des mesures ? Est-ce qu'on arrive à prendre des trucs ? Enfin bref, il y a plein de questions, tu vois, où à notre niveau, nous, on n'a pas de réponse et c'est assez relou, on va pas se les cacher, même au niveau de la situation économique, bref, plein de délires où c'est pas très cool. Et moi, je m'étais dit, je ne veux pas revivre un confinement, je veux pas rester chez moi et j'ai la chance de faire un métier où je peux partir loin. Je peux partir loin, moi, personnellement, j'ai juste besoin d'un PC, d'une connexion internet suffisante et je peux stream, faire des vidéos, bref, travailler sans aucun souci. À ce moment-là, je commence à organiser mon départ. Et là, je me dis, bon, encore une fois, comme la même logique que la Bulgarie, ça sert à quoi de partir de France si c'est pour aller dans un pays où c'est également la Histe ? La première chose que j'ai essayé de trouver, c'était d'une, un pays où c'était pas trop galère d'y aller, et de deux, un pays où ça allait bien, où les choses allaient bien, où, voilà, la situation sanitaire était acceptable, histoire de partir quelques semaines, puis revenir tranquillement en France quand ça se serait calmé. Mes recherches m'ont enfin mené à l'Estonie ! Je suis arrivé hier soir en Estonie et je suis très content d'être là. Je vais d'abord vous parler pourquoi de l'Estonie, donc du coup parce que la situation de la sanitaire s'y prêtait, les connexions internet ici, c'est la folie, le niveau de vie, c'est à peu près un peu, c'est un peu moins cher qu'en France, donc tu vois, moi, je m'en sors bien. Plus c'est un pays où je crois qu'il y a plein de start-up internet qui se lancent ici pour plein de raisons, je crois peut-être de fiscalité ou autre, dans les commentaires, on vous le dira mieux que moi. Mais du coup, au niveau des connexions internet, j'ai trouvé mon bonheur sans trop de problèmes. Donc je commence à organiser mon départ, en rentrant de Bulgarie, je me dis ok, je pense que dans quelques semaines, il y a peut-être un peu de chance que j'aille là-bas. Je trouve un Airbnb, je trouve un endroit. Puis là, je monte sur Paris, peu avant le confinement, je crois deux jours avant, pour une OP. Une opération commerciale, ok, c'était avec Pictionary Air sur le stream, peut-être certains l'ont vu, c'était avec Bruce Granex, c'était très cool. Et je monte avec mon abonnement TGV Max qui requiert de ma part d'avoir un passeport. Un passeport pour que le contrôleur dans le train puisse voir, oui, 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 bah tu ressembles bien à ta sale gueule, ouais, 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 bah ça va, tu frottes pas. Voilà, c'est exactement pour ça. Parce que si tu lui montes ta carte vitale ou autre, il peut tout à fait te mettre une amende alors que tu payes déjà 80€ par mois pour avoir l'abonnement TGV Max. Donc je prends mon passeport, je vais faire le live Pictionary Air, je rentre à l'hôtel vers 1h du matin en quittant mon box à Ouébédia, et arrivé à l'hôtel, j'avais plus mon passeport. Voilà, j'avais plus mon passeport, sachant que j'avais déjà perdu ma carte d'identité que je n'avais pas renouvelée quelques mois avant. Le débile ! Voilà, le débile, je n'avais plus de papier d'identité alors que je voulais partir, que le confinement commençait à s'annoncer, et j'avais peur que ça fasse tomber mes plans à l'eau. Là, je commence à activer 2-3 leviers, tu vois, 2-3 contacts, qui font que j'ai pu avoir un passeport en très rapide. Voilà, en quelques jours, j'ai pu avoir un passeport, et de même pour ma carte d'identité. Le tout m'a permis de quitter le pays sans trop de problèmes. Certains vont se dire, mais comment t'as fait ? Parce qu'à l'heure actuelle, le confinement, pour quitter le pays depuis la France, ou en tout cas depuis les aéroports, faut soit une raison familiale impérieuse, soit une raison professionnelle, ou je crois qu'il y a une 3ème catégorie qui rentre. Mais globalement, si t'as pas ça, je pense que t'arrives devant la police aux frontières. Oui, alors pourquoi est-ce que tu veux aller à Marbella ? C'est pour ta famille ? Non, 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 c'est pour aller boire de la tequila. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le policier, à ce moment-là, il enlève son masque, il crache son meilleur mollard, gros. Donc, je réussis à trouver un moyen personnel de pouvoir quitter le pays sans trop de soucis. Je suis parti de Genève ! Parce que figurez-vous qu'à côté de la France, il y a également des pays qui sont souverains, avec leurs propres règles, et qui autorisent encore à l'heure actuelle les gens de partir sans leur demander pourquoi ils partent. Donc, j'ai pris mon meilleur train à 6h30 du matin, je suis allé à Genève, et je suis parti de Genève. J'ai foutu tout le setup dans la valise, je vais vous le montrer après, et je suis arrivé à Tallinn hier. J'ai tout réinstallé, la connexion Internet fonctionne bien, et je suis ravi d'être ici. L'Estonie, à l'heure actuelle, et j'en ai parlé sur des groupes Facebook avec des Français qui ont fait la même démarche que moi, je ne savais pas qu'il y avait des Français qui avaient fui le confinement de la même manière que moi. C'est un pays avec 150 à 204 Covid par jour, voire souvent moins. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort depuis deux semaines, ou il y en a eu deux, je crois, hier, un truc comme ça. Mais globalement, c'est un pays qui n'a pas été très touché. 1 400 000 habitants, dont la moitié est pas loin de la capitale, donc ce n'est pas une densité de population super élevée. Aucune restriction, presque, pas de masque, même pas à l'extérieur. Quand tu arrives, tu fais un petit test dans ton pif. S'il arrive et qu'il est négatif, tu peux aller faire tes courses. Tu refais un test 7 jours plus tard et là, ça y est, tu peux vivre ta vie tranquille. C'est de cette manière que j'ai choisi. En plus, je vous avais mentionné l'Estonie dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, où je vais passer mes prochaines semaines. Par minimum un mois, peut-être deux, ça va dépendre de la situation sanitaire, d'accord ? Je reviendrai en France quand ça ira mieux, quand la chose, peut-être que le confinement ou les différentes mesures sanitaires auront fait effet. À ce moment-là, j'essaierai peut-être d'envisager mon retour. En attendant, je suis ici, ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Moi, je suis arrivé avec ma mentale de français, avec ma mentalité de français qui vit la crise depuis 6 mois, dans un pays où il y a eu 40 000 morts, quand même, reste une piste. J'arrive dans les supermarchés, j'arrive dans le supermarché estonien, c'est limite si on te regarde de traf quand t'as un masque, tu vois, genre, ici, il n'y a pas de masque, ça se lave un peu les mains, mais tout le reste, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais été frappés par le virus. Pareil dans les bus, tout ça, etc. Et tant mieux pour eux ! Tant mieux pour eux qu'ils n'aient pas été trop affectés et qu'ils soient encore dans une mentale OK et que peut-être les mesures du gouvernement d'avoir une sorte de contrôle et de restriction pour les gens qui rentrent ou alors peut-être la densité de population, j'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, mais en tout cas, ici, tout va bien, j'ai l'impression. Après, je ne suis pas Nostradamus, ça se trouve, dans deux semaines, ça va partir en couille et vous allez vous dire, « Oh putain, ça qu'il est parti en Estonie, ça commence à partir en couille, il est parti pour rien ! » Tant pis, tant pis. J'ai pris un joli Airbnb, nous sommes au bord de la mer, ici, il fait nuit à 16h, la vie n'est pas chère et je suis très heureux d'être là ! Je suis très heureux, vive l'Estonie, vive les Estoniens ! Je suis en train, du coup, de respecter mon isolation d'une semaine, mon test d'hier est revenu négatif, c'est la quatrième fois qu'on vient me mettre le bourg-pif dans le nez, c'est assez marrant. Mais en dehors de ça, le voyage n'a pas été de tout repos. Hier matin, j'arrive à Genève, du coup, comme je vous dis, je suis parti de Genève, et j'ai mis tous les setups dans le valise. J'avais deux valises, d'accord, et avec le droit de 23 kilos chacune. On les pèse 27 kilos chacune, sans compter les bagages cabine. Donc, tu comptes les bagages cabine, je pense que j'avais 70 kilos de valise facile avec moi, tu vois, 70 kilos de bagages. En même temps, deux écrans, voilà, deux PC, des câbles, un micro, tout ça, machin, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, ça pèse lourd. La meuf les pèse, donc l'opératrice de l'aéroport les pèse, et là, elle me dit, mais monsieur, vous avez le droit à 23, ça fait 27. Et moi, je commence à parler estonien, tchécoslovaque, genre, soyez gentil, tu vois, je commence à vouloir lui dire, soyez sympa. Et elle me dit, bah non, du coup, monsieur, nous, on a un tarif à appliquer comme ça quand il y a, du coup, des bagages trop lourds. C'est 95 euros par bagage. Et moi, je me dis, bah attends, j'ai deux bagages en surpoids. Elle me fait, oui, oui, du coup, t'as deux bagages en surpoids, ça va faire 190 euros. À ce moment-là, vraiment, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, ça avait... Enfin, vraiment, ça m'avait mis au fond, parce que du coup, tu te doutes bien qu'entre un mois de Airbnb et deux billets d'avion avec madame, j'ai payé un petit smic pour venir ici, tu vois. Mais yes, c'est pas pour rajouter 200 balles. Je commence à faire mon regard de miskine, je dis, oh, s'il vous plaît, machin. Elle m'a fait payer un seul supplément au lieu de deux. Donc, j'ai payé 90 balles, ça fait mal au cul, ça fait mal au cul. Mais du coup, j'ai pu me trimballer tout ceci. Mon setup, j'ai de la chance, n'a pas été endommagé, je suis assez content. Pour le reste, bah c'est bon, je suis bien arrivé, je me suis bien installé. La connexion internet est top. Je vais pouvoir vous faire des vlogs, je vais pouvoir vous faire vivre ma vie ici, vous faire découvrir un petit peu ce fabuleux pays. Si vous avez des conseils, des trucs à faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de pouvoir me balader une fois que tout ça sera fini. Je vais vous montrer mon appartement. Attendez un tout petit instant. Mais avant tout, il y a à dire que je ne suis pas à Tallinn-Centre même. Je suis à Tallinn, mais un petit peu à côté. Franchement, je vais le dire dans un quartier de riche. Voilà, c'est même pas pour flex. Mais on est vers un port, dans un quartier riche, à l'ouest de Tallinn. Je n'ai jamais vu ça. Ici, c'est les gens qui se trimballent en polo Ralph Lauren et font du tennis avec le petit pull autour et qui votent Sarkozy. S'il y avait un Sarkozy, c'est-à-dire. Donc là où je peux en venir, c'est qu'on est dans un joli quartier. On a pris un joli Airbnb, tout va bien. Ces prochaines semaines, je vais pouvoir stream. J'ai hâte du coup que FM21 sorte. Black Ops Cold War en novembre. De toute façon, il y aura une vidéo par jour pendant un mois. Dès dans 3-4 jours. Voilà, ça commence dans 3-4 jours. Je suis très content de vous retrouver sur YouTube. J'espère également que ça vous fait plaisir de me revoir. Je donne, enfin je tiens malgré tout, parce que là, ce que j'ai dit quand même, c'est une vidéo où je vous ai expliqué que je suis parti. Je tiens à donner mon plus profond soutien à toutes les personnes qui font face à cette maladie. Aux personnes, du coup, qui travaillent dans la santé, aux personnes qui ont perdu leur taf, aux personnes qui ont perdu leur boîte, aux personnes qui ont eu des soucis mentaux, tout ça, machin, etc. Réellement, force à vous. Je sais que je suis privilégié et que j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Malgré tout, ça ne veut pas dire que je vous oublie, d'accord ? Et pour le reste, je vous tiendrai au courant des prochaines choses à venir ces prochaines semaines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, du coup, je crois, demain ou après-demain sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, j'ai des trucs de prévu. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye ! Et donc, voici mon room tour. Voici mon Airbnb. Alors, j'espère que le tableau ici ne va pas me démonétiser, mais je vais vous montrer tout ça, d'accord ? Donc, dans mon Airbnb, il y a une grande pièce à lire avec ici la cuisine. Là, mon setup, avec un cable management qui ferait vraiment pâlir les mecs les plus désorganisés du monde. C'est absolument honteux, ne faites pas comme Zach. Un grand coin canapé, là, avec Apple TV. Et pas la télé la plus quali du siècle, mais ça fait quand même plaisir. Un joli tableau, un joli papier peint. Ici, il y a la chambre. Là-dedans, il y a un balcon. Alors, là, c'est la nuit. Ici, il fait nuit à 16h. Là, c'est la nuit, donc vous ne verrez pas, mais il y a une superbe vue et je vous le montrerai dans un vlog. Mais il y a un port là-bas au fond. Les lumières bleues, là, c'est un port avec des bateaux, tout ça. C'est très, très cool. Et en dehors de ça, du coup, il y a une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est ici que je vais passer mes prochaines semaines. Et c'est comme ça que s'achève le room tour le plus court du monde. Wouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada